Radio G, 15h-16h30, Cyrielle Saracohen, Radio G, Radio G, le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Christelle, on ne vous apprend rien puisque vous avez été notre psy pour le portrait psychologique. On a pour habitude de débriefer toutes ces minutes passées ensemble et je vois votre regard vis-à-vis de Joseph Agostini qui va élaborer ce portrait. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Christelle. Alors, avec une grand-mère qui ne savait pas prononcer le mot psy, nous pouvons dire que vous avez fait du bon boulot déjà. Mais ce que vous a sans doute transmis votre grand-mère, c'est cette humilité, cette drôlerie dont vous avez fait preuve tout au long de l'émission. Alors Christelle, votre mission numéro 2 dans la vie était de faire marrer les copains. La première étant de réaliser les rêves de votre papa. C'est vrai. Mais je crois que c'est de là que proviennent nos plus grandes capacités à être libres de nous-mêmes et des autres, dans le rêve de nos parents, dans la possibilité, cure ceux et celles qui nous ont élevés, de nous avoir laissés tranquilles, de nous avoir aimés pour ce que nous étions et non pas pour ce qu'ils auraient voulu que nous soyons. Vous êtes d'accord avec moi ? 100%. Et vous avez été aimée de cette manière alors ? J'étais aimée, poussée, oui. Alors vous venez de l'éclairage, de l'acoustique. Et oui. Et c'est ce qui explique, à mon avis, certainement votre capacité étonnante de décrypter les situations les plus complexes. Parce que faire la lumière, donner la voix, écouter l'autre, tout est déjà là, dans l'éclairage et dans l'acoustique, finalement condensé, en substance, de ce qui s'est passé après. Vous le dites joliment bien. Vos mots font trace, ils raisonnent, ils ne font pas pchit, ils n'ennuient pas, et pour cause, sans doute, l'ombre lumineuse de la copine qui faisait marrer sur la psychosociologue que vous êtes devenue. J'ai l'impression que c'est vraiment un mix des deux. Oui, je pense qu'en fait, la psychologie, c'est juste quelque chose de vivant, ça parle de nous. Je faisais écho sur, c'est toi que je cherchais, j'ai envie de dire, on se cherche tous et un jour, si on se rend compte vraiment en soi, quel cadeau de vie ? Et donc la psychologie, elle permet juste de nous faire gagner du temps. Et on peut se faire des blagues ? Carrément. Donc, j'ai trouvé qu'écrire un livre sur les troubles des conduites alimentaires quand on habitait près du château de Chantilly, c'était extraordinaire. Il fallait vraiment le faire. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Dénouer, désamorcer, résoudre en déjouant les places auxquelles nous sommes assignés au départ, dépasser nos fragilités pour ne plus nous tendre des pièges, par haine, par mépris de nous-mêmes sans doute. Elle est peut-être là, votre vocation de thérapeute qui garde en tête cette rescapée canadienne sans bras ni jambes qui témoigne d'un si grand espoir. Alors, pour terminer, je dirais, ayons faim de nous, retrouvons la joie de bouffer la vie sans se laisser bouffer par elle. Car, comme le dirait Kipling dans « Tu seras un homme, mon fils », rêve tous les rêves du monde, mais ne laisse pas ton rêve à te trommettre. Alors, bravo. C'est vraiment que vous êtes fondatrice de la clinique e-santé et que vous regroupez des millions de vues par an. Vous êtes la première psychosociologue francophone sur YouTube avec près de 200 000 abonnés. Merci pour cet échange. Un petit mot de la fin. Vraiment, merci d'avoir partagé ce moment et en effet, ayons faim de nous. Merci beaucoup Christelle Albarré, merci pour cet échange.